Je suis venu mettre un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. J'ai un baptême à recevoir, comme cela me pèse d'ici qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois. Père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Alors, l'évangile de ce jour, c'est juste cinq versets très courts. La semaine dernière, nous avons entendu les paraboles sur la vigilance et l'appel à veiller et à être prêt. Et puis là, on parle de feu, de baptême et de famille. Alors, on va commencer par le premier verset, où Jésus dit, je suis venu pour mettre le feu sur la terre. Alors, ce n'est pas Johnny Hallyday, mais je veux dire, comment est-ce qu'on peut entendre ce feu ? Et puis, il parle ensuite du baptême, qu'il a hâte, un baptême à recevoir, qu'il a hâte. Enfin, je veux dire, le feu, le baptême. Bon, le baptême de Jésus, on sait que c'est la croix. Comment est-ce qu'on peut nouer tout ça ? Le feu, le baptême, là, on est dans une annonce passion, résurrection, Pentecôte. Voilà, donc, au fond, je pense que les auditeurs de Luc, ils comprennent bien, ils descriptent très bien ça. Et moi, il me semble que ce texte-là dit quelque chose aux premières communautés qui sont en train d'affronter la tourmente. Là, on est sur quelques versets, mais quelques versets qui nous disent à quel point ça a tangué. Ça a tangué. Parce qu'il y a ceux dans les familles, ceux qui ont suivi, qui ont suivi le Christ, enfin, qui ont confessé Jésus comme Christ dans les familles. Il faut imaginer, ils sont tous juifs, ils attendent plus ou moins un Messie. Il y a ceux qui disent, nous l'avons, il est là, ce fut un Messie, c'était un Messie crucifié, il est vivant, nous recevons l'Esprit. Alors, évidemment, on a une vision, la Pentecôte, c'est une vision très paisible. Et tout le monde les écoute, ils sont pleins de vins doux, tout le monde rit, et 3000 se sont baptisés. Là, c'est un contre-récit de Pentecôte, une autre Pentecôte, plus ardue, plus piquante. Tout à fait, on voit bien que, en fait, la dispute a commencé. D'ailleurs, on voit bien que Paul nous raconte lui-même qu'il fulminait contre les chrétiens, enfin, les premiers, ils ne l'appellent pas encore chrétiens, mais ses disciples de ce Jésus. Et que donc, ça n'a pas été paisible. Et ça n'avait pas été paisible jusque dans les familles. Donc ça, ça nous raconte une chose dure. Alors, c'est vrai qu'on est toujours là, les chrétiens, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et tout le monde s'aime. Et puis, en plus, les familles sont des lieux de refuge, la famille idéalisée, la famille où, milieu de sécurité, voire la famille, lieu d'église, du christianisme. Enfin, on sait que l'outique chrétienne a hypervalorisé la famille. Et puis là, Jésus… Ben non, on nous dit que ça ne se passe pas comme ça, et que c'est justement au sein même de la famille que ça va, dire, tracasser. Et la division, c'est la division. Alors, c'est un gros mot, division. Le diviseur, c'est le diable, c'est pas rien. Donc, il va falloir faire preuve d'un sacré discernement pour faire la différence entre ces divisions qui sont les disputes, je dirais, que Jésus nous annonce là, et puis la division qui est celle du diabolus, du diable, qui, lui, vient mettre la discorde profondément. Donc, il y a une division diabolique et une division évangélique. Évangélique, tout à fait. Et ça, j'ai envie de dire, l'histoire de l'Église, elle est pleine de ça. Est-ce qu'on est devant des faux prophètes, des vrais prédicateurs ? Voilà. C'est-à-dire, tous ceux et celles qui, à un moment, ont porté ce feu évangélique, ben, en fait, ils ont récolté de la tempête. Ils ont récolté, alors la tempête, voilà, l'esprit souffle dans la tempête, mais parfois aussi, ils ont récolté des coups de la division. Difficile, hein, de faire la... de séparer le bon grain et l'ivraie dans cette affaire. Est-ce que, derrière ce texte-là, il y a une parole qui dit sur les familles ? En tous les cas, il n'y a pas d'idéalisation de la famille. Et ça, c'est une chose qui parcourt tout l'Évangile. Ce qui est étonnant, c'est que le christianisme, au bout du compte, est très familialiste. La famille comme étant la première église, le lieu de l'évangélisation, le... Voilà. Et puis, même aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de courants chrétiens portent une sorte de vision idéale d'une famille, anthropologiquement, un papa, une maman, des enfants, etc., comme le lieu forcément paisible. Or, en fait, quand on lit l'Évangile, on ne trouve rien, mais rien du tout, pour alimenter cette vision. Absolument rien. Jésus, visiblement, à l'égard des familles, il est très, très réticent. On est obligé de nous dire comme ça. D'abord, par rapport à la sienne. A commencer par sa propre famille. A commencer par la sienne, dont il va considérer que, en effet, dans la petite scène où le commando familial vient d'essayer de le récupérer à Capharnaüm, il va dire qu'ils sont ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous ne voulez pas dire que la division dont il parle ici, c'est d'abord quelque chose qu'il a vécu dans sa propre fratrie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et quand on regarde l'Évangile, c'est une chose très frappante, c'est qu'on regarde l'Évangile sous ce prisme, on ne trouve vraiment rien pour soutenir une sorte d'idéal de vie de famille. Visiblement, ça tangue dans les familles, à commencer par celle de Jésus et dans toutes les autres. Voilà, je rappelle juste que Jésus était un enfant adopté, donc il était déjà une image un peu différente de la famille, et puis qu'à la croix, quand il confie sa mère à son disciple, son disciple à sa mère, il reconstitue une autre famille, une autre famille de parole, une famille de... Tout à fait, de toute façon, clairement... Il déconstruit la famille de sang traditionnelle. Clairement, la famille de sang n'a pas sa place. Une femme crie sur le passage de Jésus, « Heureux les saints que tu as sucés, heureux le saint qui t'a porté ! » Et Jésus réplique du tac au tac, bien heureux davantage celui ou celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Ce qui est d'une extrême violence. Il y a des paroles plus violentes encore dans l'Évangile, comme cette parole qui dit « Attends à quelqu'un s'apprêtant à suivre Jésus » en disant « Laisse-moi aller enterrer mon père ! » Et Jésus dit « Laissez les morts enterrer leurs morts ! » Parce qu'il y a une parole d'une violence inouïe. Donc, il y a quelque chose dans le christianisme, d'une forme de radicalité, qui dit qu'au fond, celui dont je vais être proche n'est pas forcément mon frère ou ma sœur selon le sang, n'est pas forcément ma mère, n'est pas forcément l'enfant. Parce qu'il y a une nouvelle filiation qui est mise en place. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ce feu ? Qu'est-ce que c'est que ce souffle qui vient ? C'est celui de l'esprit qui va à la fois élargir cette fraternité. Et donc, nous n'allons plus pouvoir demeurer dans la petite logique tribale dans laquelle mes proches sont d'abord mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs, puis mes cousins, puis mes alliés, puis, puis, puis. Eh bien non, aujourd'hui, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est mon prochain ? On s'est posé la question quand on a lu le parable du pont samaritain. C'est celui dont je me fais proche et pas celui qui est mon proche selon l'état civil. C'est-à-dire que Jésus déconstruit la famille de sang pour reconstruire une autre famille. Une autre famille, oui. Et ça, c'est une chose, enfin, dire, tous nos traîtres se révoltent contre ça. Tous nos traîtres se révoltent. Donc, si notre traîtres se révoltent, ça veut dire que là, il y a l'évangile qui est particulièrement pertinent et piquant ? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, laissons-nous piquer par cet évangile, alors.